la carterie créative d'audrey on tourne bonjour à tous aujourd'hui je vais vous présenter la machine de découpe et de gaufrage de chez stampin up qui vient de sortir ne loupez pas cette machine incroyable voilà elle est extraordinaire je vais vous la montrer sous toutes ses coutures comptez sur moi à tout de suite la voici donc elle est là elle est arrivée elle est toute belle tout neuf tout magnifique regardez-la bien c'est la machine de découpe et de gaufrage de chez stampin up cette machine elle est disponible pour vous à partir du 1er septembre pour moi qui ai la chance d'être une démonstratrice elle était en précommande sur le mois d'août et donc j'ai pu commencer à jouer avec vous avez dû la voir dans mes vidéos précédentes parce que j'étais obligé d'utiliser un bijou pareil ça se laisse pas au placard croyez moi et ça n'a pas le temps de prendre la poussière donc c'est une machine en fait qui nous permet de faire des découpes avec des dyes donc par exemple nous avons celui ci qui est de la connexion scène de boule de neige voilà que je vais vous présenter tout à l'heure c'est une machine qui est transportable facilement comme vous voyez les plaques se rabattent ici elle n'est pas très lourde elle fait 3,67 kg ici en largeur pardon on peut aller jusqu'à 15,2 cm donc ça fait du 6 pouces donc voyez les classeurs de gaufrage et ils passent ils sont prévus pour évidemment c'est une machine donc qui n'a pas de moteur qui n'a pas de lame qui n'a rien de dangereux donc un enfant peut très bien venir l'utiliser vos enfants vos petits enfants sans problème quand vous la recevez donc il n'y a pas la poignée la poignée est retirée comme vous voyez ici on va la mettre ensemble vous allez voir c'est d'une simplicité assez enfantine donc en fait elle est livré avec une vis une petite rondelle et votre poignée donc vous venez mettre votre voyez ici vous avez un méplat donc méplat sur méplat vous venez vous en cliquer dedans vous passez votre vis et votre rondelle à l'intérieur et avec la petite clé allen qui est livré vous venez simplement fixer votre poignée voilà pas besoin d'appeler le mari pour le faire voilà même si les maris aime bien jouer avec vous avez un petit cache voilà messieurs aussi on dit toujours que c'est les femmes qui font le scrap mais c'est faux il ya des clients hommes et il ya même des démonstrateurs hommes voilà une fois que c'est fait voyez le but du jeu ça va être simplement d'ouvrir les plaques et de venir tourner la molette avec une main sur la poignée très simple qu'est ce qu'on peut faire avec cette belle machine beaucoup de choses déjà on peut pardon déjà quand elle est livrée elle est livrée avec tout le kit pour pouvoir travailler avec c'est à dire que vous n'avez pas quinze commandes à faire faut pas commander la machine commander la plaque une la plaque de la plaque 3 etc tout est livré vraiment avec d'accord donc ici vous avez ce qu'on appelle la plaque de base elles sont numérotées un pour plus de simplicité évidemment c'est écrit aussi dans toutes les langues mais vous la trouverez en français donc en fait pour démarrer je vais le faire de ce côté là pour que vous voyez bien vous prenez la plaque de base par exemple là je veux découper un dize donc je prends la plaque de base je mets la plaque de découpe par dessus et ensuite je vais venir faire un sandwich avec les deux plaques transparentes bon vous voyez elles ont déjà un petit peu servi évidemment comme je vous le disais impossible de résister donc là par exemple je vais prendre une carte je vais venir m'en mettre mon dize dessus donc pour l'instant en fait on n'a que cette plaque là de disponible bientôt il y aura la plaque magnétique ce qui fait que les dize en fait ils se collent directement et il n'y a pas de risque de mouvement de du dize même si honnêtement j'ai pas trop de souci avec mais voilà et donc alors en fait la machine est conçue pour guider elle même les plaques comme ça vous n'avez pas de souci donc une main sur la poignée une main sur l'autre voilà et je viens faire passer mon dize donc ça craque c'est tout à fait normal on s'inquiète pas ça va marquer les plaques transparentes c'est tout à fait normal aussi d'accord voilà donc là c'était un dize vraiment très simple donc juste un aller retour un aller simple suffirait mais comme j'ai le pied de la caméra je peux pas vous le faire donc voyez ici ma découpe est faite on va prendre un dize un petit peu plus compliqué avec un autre papier évidemment puisque vous pensez bien que j'ai un projet en tête donc là j'ai pris le papier de noël vous le trouverez dans le catalogue de noël c'est une grande plaque donc j'ai pris juste un petit morceau voilà donc toujours mon petit sandwich je bascule donc ma poignée une main sur le la poignée centrale une main dessus et là je viens tourner la manivelle voilà des fois ça prend par à coup un c'est normal voilà et donc j'ai passé d'un côté et de l'autre pareil je pense qu'un seul côté franchement aurait suffi voilà et là par contre voyez ma découpe donc j'ai des petites miettes en fait comment voilà regardez voyez ma découpe elle est nette bien sûr mais j'ai des petits morceaux partout donc en fait je viens utiliser une petite mousse voilà avec une petite brosse simplement je viens brosser ma découpe et voilà maintenant elle est nette presque nette voilà j'ai plus qu'à venir l'appliquer sur mon papier regardez un peu mon projet qui se dessine voilà ici je mettrai quelque chose une shaker card ici un petit sentiment ou bien je vais découper je vais voir voilà mais déjà ça vous donne une petite approche ça donne envie non voilà donc ça hop je vais ramasser maintenant je vais vous montrer le gaufrage on parle souvent donc voyez juste la plaque elle est marquée 1 voilà c'est tout à fait normal ça c'est du consommable donc quand elle est trop marquée quand ça vous gêne vous en rachetez voilà donc vous revenez vers moi et je vous commanderez ça sans problème donc je disais maintenant je vais vous présenter en fait le gaufrage donc on parle d'embossage à froid ou de gaufrage comme je vous le disais quand les plaques arrivent elles arrivent tout en même temps vous avez une plaque de base la plaque de découpe et le sandwich qu'on vient d'utiliser d'accord ça vous connaissez déjà donc maintenant pour gaufrer ou embosser à froid nous allons utiliser la plaque de base et la plaque dite de spécialité c'est la numéro 4 la grise foncé vous pouvez pas vous tromper et là en fait vous allez voir que on donne du relief en fait aux cartes donc en fait on utilise des des comment dire des plateaux de des plioirs à gaufrage en fait si vous voulez donc ici nous avons un plioir qui est 3d donc je vais commencer par vous présenter les catalogues peut-être ça vous parlera un petit peu plus donc ici vous voyez sur le catalogue c'est bien marqué 3d 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 etc donc les 3d ont vraiment beaucoup plus de profondeur sur les les comment dire les plioirs à gaufrage ils sont beaucoup plus importants que les précédents je prends souvent cet exemple là vous voyez celui ci le 3d mur en dur si vous voyez bien à l'écran voilà vous voyez que le relief en fait ne vient pas sur toutes les briques donc ça donne vraiment un esprit un petit peu réaliste beaucoup plus que celui qu'on avait avant avant d'avoir cette belle machine voilà celui là c'était aussi stampin up voyez et là en fait tout était régulier tout était identique voilà c'était du 3d bien sûr enfin c'était pas du 3d c'était du relief et le relief était identique sur tout le plateau donc maintenant par contre ce sera beaucoup plus profond en termes de relief beaucoup plus agréable à regarder et à toucher bien sûr je vous fais un exemple avec celui ci donc là c'est le papier vieilli ça donne un petit peu à l'esprit papier vintage et donc voyez comment dire mon plioir à gaufrage j'ai du mal à dire ça il vient en fait se mettre directement sur ma plaque de base si vous avez un doute en fait vous regardez le schéma ici alors sur la plaque de base voilà ici vous avez le schéma pour gaufrer je mets ma plaque de base je mets mon mon plioir à gaufrage et je mets ensuite ma plaque de spécialité c'est encore un sandwich ici et ici vous voyez on est dans la bonne dimension tourne toujours 15 2 cm pour cette machine de découpe une main sur la poignée une main je tourne la manivelle dans un sens puis dans l'autre voilà ça se retire facilement et voyez le résultat c'est super beau voilà voilà je vous mets comme ça et là on peut venir appliquer par exemple une ancre ou autre on dirait vraiment un papier vieilli voilà voilà c'est tout pour cette machine de découpe extraordinaire voyez en plus elle prend vraiment pas beaucoup de place en termes de longueur ici avec la manivelle on va dire qu'elle fait à peu près 30 cm quand vous voyez ça c'est ma règle de 30 cm donc on est plutôt pas mal et donc 15 2 en termes de de longueur ici de largeur on va dire de cartes ou de 2 à de plioir à gaufrage voilà j'ai du mal à dire ça c'est incroyable voilà on aura incessamment sous peu la mini big shot la mini machine de découpe et de gaufrage pardon donc en fait elle sera plus petite elle aura une dimension de 8,9 cm pour 1,22 kg voilà elle n'est pas encore disponible je l'attends avec impatience pensez bien que dès que je l'ai je vous fais une démo c'est promis à bientôt les amis n'hésitez pas à partager cette vidéo à la liker à me dire ce que vous en pensez et n'hésitez surtout 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 pas à me contacter pour devenir des mots dans ma super équipe pour commander cette super machine ou venir pour un atelier ou autre voilà n'hésitez pas à bientôt